coucou je suis ravie de vous accueillir pour une nouvelle vidéo et ce sera les produits terminés le bac est plein donc c'est parti avant de commencer n'oubliez pas de liker cette vidéo ça me fait vraiment plaisir n'hésitez pas à me laisser des commentaires c'est un bonheur de vous lire je crois que je suis un peu en retard sur la réponse mais je lis tout voilà bienvenue à vous si vous êtes nouveau si vous n'êtes débarqué prenez place et on va regarder un petit peu ce que j'ai terminé on commence tout de suite sans transition avec un gel douche donc c'est de chez yves rocher et c'était la fameuse édition limitée de cet hiver pour noël et c'était l'orange fondante où j'ai littéralement craqué à la première commande j'ai refait une commande pour tout tout avoir et je ne suis pas déçu donc ça c'est le gel douche j'ai quasiment terminé le le gommage pour le corps sensationnel cette odeur était super une réussite gourmande j'espère qu'ils la referont pour cet hiver mais ça m'étonnerait il change de chez isis pharma j'ai terminé un gel qui s'appelle le gel urelia peau sensible sujet aux irritations et squam et en fait c'est un gel avec de l'urée donc je l'ai beaucoup utilisé cet été parce que j'avais de la kératose pilaire sur le visage ça a bien fonctionné je l'avais un peu délaissé mais il restait pas grand chose et là je l'ai terminé parce que j'ai de nouveau un peu de kératose voilà mais je n'ai plus de produits isis isis pharma et je n'ai pas la possibilité d'en avoir à part sur internet donc à voir mais oui les produits allure et pour la kératose pilaire c'est c'est le c'est le top c'est ce qu'il faut quoi de chez the ink et liste 1 et je vous invite à aller voir la vidéo que j'ai fait spécialement enfin spécialement il ya d'autres produits mais à 80% c'est sur cette marque super marque anglaise excellent rapport qualité prix donc ça c'était le out clean easing balm donc un baume nettoyant à la voie non spécialement conçu pour les peaux sèches aide à démaquiller nettoyer les peaux sensibles ou les peaux sensibles moi j'ai beaucoup aimé oui je suis susceptible de le racheter ça c'est sûr c'est excellent rapport qualité prix donc oui super produit je prends dans n'importe quel sens de chez aven on a un tonic donc moi je suis fan des tonicains faut le savoir si tu ne le sais pas moi les toniques les hydrolats c'est ma life c'est vraiment je pense un des produits soins que je préfère donc là on avait la lotion tonique peau sensible sèche à très sèche de ces aven je l'ai beaucoup aimé je suis tout à fait susceptible de la racheter donc moi je m'en sers après le démaquillage une fois le double nettoyage effectué et je viens nettoyer alors je vais en remettre sur tout mon visage mais également j'ai à frotter sur les racines parce que ben on a tendance à mettre un peu de fond de teint de la crème ou quoi et bah j'ai adoré voilà j'ai pas d'autre chose à dire je vais la réutiliser alors ici on a un produit vous reconnaît la l'étiquette que j'avais acheté chez nose et que j'ai vraiment aimé il faut avant de le jeter lui par contre il faut que je regarde sur internet donc c'est la marque ice veda que je ne connais absolument pas nordique yaluverdic spa donc ça vient du nord n'est ce pas et c'était himalayane je sais pas quoi donc c'était un truc aux herbes pour démêler les cheveux entre le sérum et et c'était d'origine naturelle je crois que c'est même bio franchement j'ai adoré ultra efficace qui alourdit pas les cheveux les démêle bien les faits pas régresser moi j'ai adoré ce produit donc à voir si j'arrive à le retrouver mais c'est pas gagné ici on a un gel exfoliant alors de chez pur aloe qu'on trouve en paraphormatie ils ont toute une gamme de dérivés de produits à l'aloe vera tout simplement et là c'était un donc 80% d'aloe vera bio et équitable c'est pour le visage et le corps donc je m'en suis servi beaucoup pour le corps mais un peu des fois pour le visage parce que tout simplement en fait il y a peu de grains là dedans ce que c'est un exfoliant à grains et j'en utilise plus normalement mais bon et là en fait il y en a vraiment très très peu du coup bon je faisais quoi une fois par mois un truc comme ça mais sinon sur le corps moi j'ai beaucoup aimé ce produit oui je suis susceptible de le racheter c'est des produits qui sont pas très cher bio oui je dis oui je dis oui 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 ici on a un gel douche il s'appelle le douche sur gras de chez yves rocher carité extraordinaire en 200 millilitres bah il est vachement bien il est vraiment bien alors sur toutes les gammes yves rocher un peu nourrissante sur gras vous n'aurez pas les odeurs qui peut y avoir sur les gels douche classique le souci des gels douche classique en tout cas pour moi c'est que ils assèchent quand même un minimum ma peau donc des fois ça peut être compliqué pour moi de les utiliser je peux pas les utiliser tout le temps en fait alors que cela ils sont vraiment au top mais on n'a pas l'odeur donc voilà un peu des deux mais ça c'est cool pour les peaux sèches c'est c'est parfait quoi ici on a un sérum q10 de chez bas in key list que j'ai terminé oui je suis susceptible de les racheter tous ces petits sérum là moi j'aime beaucoup excellent rapport qualité prix il n'y a pas 500 tu sais exactement ce qu'il ya dans ton sérum donc ça c'est bien un autre ici c'est collagène booster celui là aussi même plus celui là l'autre il a il est un peu plus crémeux en fait celui ci et celui celui-ci est vraiment liquide moi je préfère les liquides mais je m'en fous donc oui ça c'est sûr tout ce qui est une key liste je suis plus que si c'est type de racheter ici on a une base donc pour le maquillage de chez mua make up academy c'est la base nourrissante à la vitamine e et à et à l'huile de tissuie alors je pars pourquoi il ya du tissuie dedans c'est une base nourrissante s'ils pouvaient l'enlever parce que c'est en mode huile essentielle et ça sent très fort je pense pour la pause pas génial en tout cas quand tu mets une base nourrissante généralement tu as la peau ou normal ou sèche quoi enfin donc pourquoi mettre du tissuie le tissuie c'est plus voilà pour les peaux à tendance acnique je vois pas bien l'intérêt mais en tout cas la base en elle-même est excellente moi tout passe derrière il n'y a aucun problème excellent rapport qualité prix oui tout à fait je suis vraiment susceptible de la racheter d'ailleurs on a une nouvelle qui est sorti je crois faudrait que je regarde mais génial foncé sur les bases mua alors moi je connais que celle là mais au top alors il ya un de la poudre qui s'est cassée donc du coup il est dégueulasse mais je vais j'aime dégueulasse et les mains pour vous donc c'est la crème la rosa yana de chez tâche faut savoir que j'aime beaucoup la marque tâche celle ci c'est la crème anti-âge peau normale à sèche celle là j'ai eu du mal à la terminer je ne sais pas pourquoi je sais pas ce qui m'a dérangé dedans si bah voilà je vois elle me picotait le visage donc quand on regarde la compo 8 de tournesol de pépins de tomate et huile essentielle de citron donc cherche pas à mon avis c'est ça qui rendait inconfortable le truc et c'était vraiment désagréable je les termine et puis c'est vraiment une marque que j'adore mais malheureusement il ya des huiles essentielles et moi j'essaie vraiment de les éviter et avec cette crème on va dire je sais pourquoi mais sinon c'est des crèmes au top ici on a deux hydrolats que je viens de terminer hier parce que j'ai re rempli vous savez j'ai un sheet pour mouiller mon visage il y en a qui utilisent de l'eau thermale moi j'utilise des hydrolats que je mélange entre eux pour favoriser le bienfait puis je prends ça me botte j'aime les toniques les hydrolats j'aime me mettre du de l'eau plein la figure je sais pas pourquoi donc là c'est de la mamélisse donc plutôt des vertus pour apaiser assez astringent donc c'est pour les peaux réactives et sensibles et ici on a du calendula pour les peaux fragiles ça apaise et ça adoucit j'aime bien la camomille aussi enfin voilà toutes ces petites eaux donc là j'en ai plus donc ça sent la commande aromazone ou jolie essence je ne sais pas encore mais je suis plus que susceptible de racheter ensuite j'ai terminé une huile démaquillante il y en a qu'une il faut que je sais pas combien j'en suis donc c'est l'huile démaquillante de chez yves rocher je suis pas sûr que je change en fait un moment ou un autre parce que toutes celles que j'ai eu que j'ai acheté ou quoi que ce soit ne m'ont pas plu donc la nocibe et j'ai pas aimé j'en ai une autre de chez quartier qui est bio j'ai pas aimé je sais plus pourquoi mais je crois qu'elle me pique les yeux c'est un truc de fou donc bref là yves rocher foncé elle est vraiment top il ya peu d'ingrédients donc c'est ça qui est bien voilà c'est la compo enfin c'est l'huile quoi pour démaquiller on pourrait la faire tout seul mais j'ai pas le temps de tout faire non plus ici on a un petit nettoyant que j'avais eu en réduction on voit encore la petite réduction là j'avais commencé cet été je l'avais un peu laissé de côté en me disant ben le format c'est bien pour j'aime pour les voyages et finalement j'avais envie de le terminer donc c'est le super je sais pas quoi parce qu'il ya l'étiquette dessus c'est un nettoyant radiant énergie 2 en 1 j'adore il se rince excessivement facilement il est doux il rend la peau douce je sais pas quoi dire il ya un côté sensoriel qui est très agréable vraiment je pense que en tout cas pour ma peau c'est un c'est un chouette produit est ce que je suis subtil de racheter ben pourquoi pas là il était à moins 40% si je leur vois en réduque bah bien sûr ici j'ai terminé donc un sérum huileux donc je n'ai plus de sérum huileux donc je prends de l'huile le matin là avec mon réfère mes routines donc au moment de mon deuxième sérum au lieu de mettre la goutte de sérum huileux en fait je mets mon j'ai un mélange d'avec des huiles je crois qu'il ya du chanvre de l'avocat et d'autres huiles et en fait j'en prends deux gouttes comme je ferais avec ça et je le mets avec et moi ça se passe bien ici on avait le sérum merveilleux 16 huiles précieuses visage et coude chez eloria franchement j'ai eu ça dans une box moi j'ai trouvé ça génial ça sentait le monoeil et tout bon alors du coup il ya du parfum mais mais ma peau le toleraient très bien c'est le hasard aussi un c'est pas j'ai adoré est ce que je suis c'est le type de racheter peut-être pas quand même mais ici dans la même idée donc on a huit sèche bonne mine aux algues dorées de chez bioseline que j'avais gagné dans un concours tout type de paume appareil même utilisation j'ai adoré donc oui en plus c'est fabriqué juste à côté de chez moi donc pourquoi pas sur un malentendu je suis c'est le type de racheter je sais qui c'est qui va foutu la merde c'est la poudre nix qui m'en a foutu partout donc la poudre nix c'est faudrait que je la garde pour faire des flops donc c'est un gros flop elle s'est cassé très rapidement sans tomber par terre vous savez on a certaines poudres tout est tombé certaines poudres qui se creuse très rapidement mais j'en ai qui sont la charlotte tilbury par exemple elle est creusée depuis un siècle je n'arrête pas de l'utiliser mais ça se casse pas ça se tient là tout se casse donc c'est inutilisable quoi il ya toujours des donc c'était une chouette foudre mais vu le résultat ben je dis non et du coup elle a tout dégueulasse et ici je jette une solution à la caféine et aux juges et je sais pas quoi c'était pour les yeux de chez 10 the ordinary franchement les peu de fois où j'ai utilisé je voyais enfin j'ai moi j'ai pas été convaincu par cette huile puis la caféine je sais pas en tout cas poubelle je vous ai pas fait tourner ce soin parce que je pense qu'il est ouvert depuis trop longtemps ici on a l'acide hyaluronique de chez eux une qui est liste pareil ouais susceptible de racheter il est vraiment bien il peluche par moi en fait les acides hyaluroniques tu peux pas au moment que tu te le mets tu dirais il est mieux il est moins bien c'est pas la question moi j'en ai qui peluche sur moi je peux pas utiliser le matin c'est le cas de celui de de aromazone donc celui d'aromazone quand je l'achète j'utilise que le soir celui là il passe le matin sans problème donc quoi il fut c'est type de leur acheter j'ai terminé également leur sérum à la vitamine c j'ai beaucoup aimé ma poste est bien habitué là je suis encore sous vitamine c de chez green kératine est ce que je suis de racheter je sais pas parce que du coup suite chez green kératine il ya également le sérum lmw ou je sais plus comment il s'appelle qui est bourré d'acide hyaluronique donc il est quand même vachement mieux enfin c'est pas qu'il est mieux mais c'est qu'il ya plus d'ingrédients dedans en un sérum donc celui là peut-être pas ici j'ai terminé un nettoyant je vous en ai parlé je vous ai fait une routine je sais plus quoi qu'elle green tea spinach donc en gros des épinards du thé vert du cal ça doit être du chou super foudre clean is un de ces dioses people j'ai terminé mais je n'ai pas aimé j'ai terminé parce que j'ai payé assez cher quand même je crois que j'avais envie de tester on entend parler et c'est merveilleux c'est merveilleux mais en fait ça va être merveilleux pour les peaux normales à mix si vous n'avez pas sèche passez votre chemin moi je le sentais que j'ai utilisé un mais je sentais que voilà il y en a d'autres mais il y en a un qui arrive qui me font meilleur effet donc ça malheureusement non ici de chez elemis et on a un petit nettoyant paris que j'ai eu dans une box super food facial wash au prébiotique gel clean is er bref j'ai beaucoup aimé franchement bon nettoyant cas sèche pas la peau le rinçage un peu plus compliqué quand même que le st l'odeur mais pas mal du tout est ce que je suis cible de racheter peut-être mais tombe rarement sur la marque elemis donc pourquoi pas pourquoi pas j'ai terminé mais tout est dégueulasse merci nix j'ai terminé une poudre un spray fixant de chez make up for ever le live elle bête oui je n'ai bien aimé sauf que à la fin il faisait des crachats désagréable donc non je n'achèterai pas que je considère que ça doit cracher toujours de la même façon non dis moi en commentaire si toi aussi tu n'aimes pas les petits crachats et c'est pas les crachats t'as des crachats qui peuvent voir il laisse pas de traces là ça te fait un point voilà non mais comme forever alors ici je jette oui j'aurais peut-être pu vous la garder je pourrais peut-être vous la garder si j'enlève la poudre je vais vous la garder la base de chez beauty baie j'ai utilisé deux fois ça n'a pas du tout sur moi ça m'assèche complètement l'oeil donc c'est ouais je vais vous la garder donc voilà c'est la teinte 2 je crois enfin pour les peaux normales les peaux normales les peaux claires non ça fonctionne pas du tout sur moi donc je vous la mets de côté pour un concours oui je fais tourner mon make up n'hésitez pas à me retrouver sur instagram puis le dernier je jette le tattoo liner de chez maybelline il écrit plus donc bah alors qu'est ce qui t'arrive je pense qu'il lui est arrivé voilà c'est terminé je vous propose de vous montrer la boxe que j'ai reçu pour ce mois ci je le fais pas souvent mais là je vais vous montrer quoi donc voici la boxe gloria pour le mois de juin je la reçois toujours le 15 ou un truc comme ça je trouve ça assez limite mais bon c'est pas grave d'ailleurs celles qui le reçoivent en partenariat parce que moi je reçois aucune boxe en partenariat mais bon c'est pas grave elle leur soif avant donc toi tu peux tu l'en sois après donc t'es polier alors des fois c'est le génie qui les reçoit des fois je je zappe je regarde pas parce que j'aime pas à savoir quoi qu'il en ça voici il ya toujours des petites boîtes je vais lui en garder quelques-unes qui sont assez sympa donc on ouvre deux ans on a un espèce de roll-on de chez c'est solide qui fait ça 10 millilitres c'est fleur de cerisier je vous cache pas qu'on a senti avec ma fille personnellement je n'aime pas je n'ai pas aimé donc voilà je la ressens mais non j'aime pas donc voilà alors je vous la mettrais bien en concours vu que ça pue mais je trouve ça un peu limite donc dites moi en commentaire ensuite on a un tonic alors pas merveilleux mais je suis ravie alors vegan by happy skin donc c'est naturel cruelty free et vegan essence toner à la camomille au calendula et à l'aloe vera tout ce que j'aime tout ce que j'aime tout ce que j'aime donc ça je suis ravie le fort à cette petite odeur de concombre n'y a pas de concombre dedans mais moi j'adore ces odeurs fraîches qui ressemble plus on va dire à des herbes ou des légumes bref donc ça en plus le format cool pour pour le voyage je pars bientôt d'ailleurs je pars du vendredi au dimanche soir je ne sais pas où surprise dites moi si vous voulez que je fasse un blog découverte c'est mon mari qui m'emmène donc week-end amoureux pas d'enfant pas de chien personne je ne sais même pas où on va dites moi si ça vous intéresse moi je suis curieuse mais vous peut-être pas donc voilà rien à voir ici on a qu'est ce que c'est magic touch mais l'usine donc la famille l'usine à joie qui a du champ donc ça peut-être c'est fabriqué du champ démaquillez vous seulement à l'eau je sais pas si c'est fabriqué du champ coton réutilisable donc voilà une petite lingette honnêtement juste à l'eau j'y crois pas trop mais pourquoi pas je je testerai vous testerai mais sinon le voilà moi je la plie en deux et je m'en sers pour enlever mon huile quand je me démaquille ça servira toujours ensuite on a un masque en tissu et cette box est plutôt pas mal parce que outre le fait que j'ai pas aimé l'odeur du parfum je suis madame parfum donc madame brume madame tout ce que tu veux donc là franchement comme quoi des fois il faut attendre de chez les poulettes on a un masque anti fatigue made in france voilà posé dix minutes à l'aloe vera l'eau de rose de la vitamine c huile essentielle de pamplemousse allez un peu d'huile essentielle vas-y bon enfin bref donc bah ouais il ya de l'essentiel dedans donc ça va pas le faire donc ça c'est concours il ya un concours en cours sur mon instagram c'est un concours surprise et là en fait donc ça ça va être dedans comme ça vous savez deux trois produits et il y'a le dernier produit qui va être dedans également donc s'agit d'une palette girl just want to have fun ça nous rappelle bien sûr la chanson de j'ai un trou de mémoire bonnie non pas bonnie tyler putain je me souviens plus bon c'est pas grave voici la palette de chez steve laurent elle baisse combien quasiment 11 grammes j'ai fait tomber le truc avec un petit miroir et je vais pas vous montrer parce que vous pouvez la gagner sur instagram et que c'est censé être une surprise voilà c'était le dernier je le remets dedans cette vidéo est terminée j'espère que ça vous a plu dit moi tout ça en commentaire vivait compris rejoignez moi sur instagram pour jouer et pour voilà voir d'autres choses je vous fais plein de gros bisous un like à bientôt salut